Musique J'ai aperçu Power lors d'une vente aux enchères. C'était la première fois que je voyais un produit de Gogo Gaga, le père de Power. C'était un Jarlene très élégant, issu d'une mère d'Orlandovici. J'ai eu un coup de cœur. Je souhaitais vraiment l'acheter. Je l'ai eu pour 450 000 couronnes suédoises, soit 45 000 euros, donc un prix plus élevé qu'espéré. Avant la finale de l'UET, j'étais un peu stressé, car c'était une course dure. On affrontait les meilleurs 4 ans européens. Avec le numéro 1 derrière l'autostart, c'était parfait pour le cheval. Il a très bien sprinté dans la phase finale. On a quand même eu de la chance de s'imposer ce jour-là, puisque les deux favoris se sont montrés fautifs dans les derniers mètres de course. C'était son jour. Power a son caractère, mais c'est un brave cheval. Après sa course dans le Criterium Continental, il est resté à Grosbois avec Salade. Tout était nouveau pour lui. Il a fallu trouver une nouvelle méthode d'entraînement. En Suède, il s'entraîne souvent sur ma piste qui monte. Le domaine de Grosbois est vraiment un espace magnifique avec de belles pistes. Le cheval s'est finalement bien acclimaté ici. Le cheval était parfait pour que son dernier travail se jette. Je l'ai chauffé sur la petite piste du château en faisant 8 tours. Ensuite, je suis allé avec lui le travailler sur les lignes droites. On en a fait également 8 à un bon rythme sans jamais lui demander le maximum. Je suis vraiment content de son exercice de ce matin. En fait, il a fait un travail comme il fait à chaque fois 3 jours avant sa course. D'ici dimanche, il ne fera que du jogging. Power préfère les départs derrière l'autostar. En Suède, lors des départs voltés, on tourne plusieurs fois avant que le départ soit vraiment donné. Le cheval s'énerve un peu. En France, cela part souvent du premier coup, donc c'est mieux pour lui. Il faut donc espérer qu'il n'y ait pas de faux départs car il peut vite monter en pression. Ce mercredi, j'ai pris la décision de le présenter pieds nus dans ce prix d'Amérique. C'était pourtant prévu qu'il faut seulement déférer des postérieurs comme d'habitude. C'est un cheval qui a besoin d'un peu de poids sur les antérieurs. Dimanche, du coup, nous n'avons rien à perdre, donc il faut prendre des risques. S'il passe bien la descente, le défairage des 4 pieds sur la grande piste devrait l'améliorer. J'espère qu'il va rester dans les bonnes allures. Power est un cheval très complet. Son sprint final est sa principale qualité. En Suède, il adore venir sur les autres. On verra bien s'il peut finir aussi vite son parcours dimanche face à cette opposition avancée. Dimanche, le prix d'Amérique va se coudre sans public, mais ce sera quand même un jour spécial. Power est encore jeune. Franchement, il n'a pas le profil pour gagner le prix d'Amérique cette année. Cette course va cependant lui faire le plus grand bien en vue de l'année prochaine, où il sera encore meilleur. S'il termine 3e, 4e ou 5e, cela serait génial.